Musique Énergie Violette, Adeline Courson pour vous accueillir. L'émission qui vous parle de développement personnel et de soins énergétiques. Namasté chers audistries, chers auditeurs, bienvenue sur Énergie Violette. Alors, certaines personnes ont un parcours très riche et diversifié avant de se sentir appelées par une voie plus spirituelle. C'est le cas de mon invitée de ce jour. Elle pratique et enseigne aujourd'hui plusieurs techniques relatives au développement personnel et aux soins énergétiques, tels le Reiki, la lithothérapie et la sonothérapie. Nous allons détailler ensemble dans un instant ces différentes techniques. Et pour cela, je vous présente Lorraine Baldassara. Bonjour Adeline, bonjour à vos auditeurs. Bonjour Lorraine. Alors Lorraine, tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes enseignante dans les domaines du Reiki, de la lithothérapie et de la sonothérapie. Vous allez pouvoir nous décrire ces techniques qui vous passionnent et que vous enseignez auprès des particuliers, mais aussi auprès des professionnels. Mais avant cela Lorraine, alors nos auditeurs aimeraient un peu plus vous connaître. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours et comment vous en êtes venue à exercer ces pratiques ? Ouh, un parcours intéressant, riche et tortueux. Alors je vais essayer de vous résumer. Eh bien, j'ai commencé par la gendarmerie, vous voyez, très 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 loin. Voilà, j'ai commencé effectivement, mon premier métier était en gendarmerie. Et puis ensuite j'ai évolué, j'ai travaillé dans la restauration, j'ai travaillé dans le commerce, j'ai travaillé dans les ressources humaines pendant plusieurs années. J'ai ensuite repris un parcours universitaire en droit puisque je me destinais à devenir magistrat. Et puis lorsque je suis arrivée à la fin de mes études de droit, eh bien il y avait des choses un petit peu qui me posaient question. Je sentais que j'arrivais à un carrefour entre rouvrir la porte à des choses qui me parlaient depuis longtemps, mais sur lesquelles je n'osais pas aller, tout ce qui touchait à la spiritualité, ou bien continuer dans cette voie extrêmement, comment dirais-je, extrêmement balisée finalement. Et les circonstances de la vie, eh bien, ont fait que j'ai dû me poser pendant une année, peser le pour et le contre, et en définitive, eh bien j'ai fait le choix d'ouvrir cette fameuse porte un petit peu que je n'osais pas ouvrir et de m'y intéresser. Alors à titre purement personnel, d'abord, donc ça a commencé il y a une dizaine d'années, j'ai commencé moi-même à me former au Reiki, et puis à la lithothérapie, et puis à la sonothérapie. Et en fait, très rapidement, j'ai décidé d'ouvrir un cabinet, de me lancer, et finalement c'est devenu vraiment ma voie professionnelle, donc c'est ce qui occupe à la fois mes journées, c'est ce qui occupe ma vie, c'est ce qui fait ce que je suis, mais également donc ma vie professionnelle, pleine et entière, à laquelle je me dédie maintenant, donc depuis huit années. Quel parcours ! Wow ! Bon, en tout cas, ça a l'air d'être sans regret pour le reste. Tout à fait, mais comme je dis, il ne faut pas avoir de regrets, rien n'est jamais perdu. Je le dis parce que c'est très important, c'est des questions que les gens se posent souvent. Par exemple, lorsque je suis arrivée au terme de mes études de droit, c'est quand même énormément d'efforts, j'avais fait plusieurs diplômes en droit, des études très très poussées pour devenir justement magistrat, et il y a des gens à ce moment-là qui m'ont dit, mais quel dommage d'avoir fait tout ça pour finalement faire autre chose, il n'y a rien à regretter. J'ai appris, j'ai grandi, et peut-être d'ailleurs que c'est peut-être aussi ça qui m'a amenée à me poser d'autres questions. Donc, il n'y a pas de mauvais chemin, voilà, on avance pas à pas. Par contre, ce qui est très important, je pense, c'est quand il y a cet appel, et bien d'oser y aller. C'est l'inconnu, ça fait peur parfois, on a tous eu peur. Je le dis parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui s'intéressent à tout ça, il y a peut-être même des gens, j'en vois de plus en plus depuis déjà quelques mois, des gens qui ont envie de se reconvertir professionnellement, qui viennent de tous les milieux, que ce soit le domaine médical, que ce soit la restauration, la comptabilité, peu importe, et qui me disent, j'aimerais beaucoup me reconvertir, travailler dans le bien-être, accompagner, aider les autres, mais je ne sais pas faire, j'ai tout à apprendre, j'ai tellement peur. Alors, n'ayez pas peur, l'inconnu fait toujours peur, forcément, mais c'est comme ça que la vie vous réservera de belles surprises. Si vous restez dans le sentier balisé, le sentier qui est bien balisé, certes, vous ne prenez aucun risque, mais vous savez exactement où ça vous mène et les paysages qui vont être découverts. À vous de savoir sortir de la route et de tracer votre propre chemin. Et il y aura toujours une récompense par rapport à ça. Oui, c'est important, et vous donnerez tout à l'heure des conseils pour les gens qui seraient intéressés par vos formations. Mais pour tout de suite, on va détailler un petit peu vos différentes pratiques. Par quoi on commence, Lorraine ? Allez, le Reiki, parce que ça a été un peu mes premiers amours. Alors, je ne sais pas si j'explique peut-être en quoi consiste le Reiki. Donc, pour faire les choses courtes, c'est une technique d'origine japonaise qui est maintenant utilisée vraiment dans le monde entier, pratiquée dans le monde entier. Il s'agit simplement d'activer son canal Reiki, ce qu'on appelle, c'est-à-dire plus simplement par des initiations que l'on reçoit. Toute personne va être en capacité de canaliser l'énergie universelle. Donnez-lui le nom que vous le souhaitez pour pouvoir laisser passer cette énergie par les mains. Et ainsi, on va pouvoir se l'auto-administrer en posant les mains sur soi ou en les posant sur autrui ou encore sur son animal de compagnie, par exemple. Donc, c'est une technique qui est très simple, holistique. Il n'y a pas de manipulation des os, des muscles ou autre, qui est accessible à tout le monde. Même les enfants peuvent être initiés au Reiki et le pratiquer. Donc, c'est quelque chose qui va permettre d'avoir un mieux-être et retrouver un équilibre sur tous les plans, qu'on peut pratiquer encore une fois pour soi, dans un cadre familial, personnel, et puis également dans un cadre professionnel, comme je l'ai fait moi-même, il y a déjà plusieurs années en arrière, quand je me suis lancée avec mon cabinet. Voilà, c'est ma technique vraiment de base. C'est par le Reiki que j'ai commencé. C'est vraiment le Reiki qui m'a permis d'aller de l'avant, de me faire confiance et puis d'oser justement un petit peu franchir de nouveaux caps. Et t'as paru ensuite, par hasard dirait-on, Bien entendu, on s'est compris. La lithothérapie, alors moi je vais le dire franchement, parce que je sais qu'il y a parfois des gens qui sont un petit peu, comment dirais-je, qui sont un petit peu étonnés en se disant mais comment un caillou, une pierre peut avoir une action ? Alors rassurez-vous, j'ai eu la même réaction. Pour moi, c'était quelque chose de complètement New Age. Voilà, mais d'où je vais mettre une pierre sur moi ou dans ma main et comment ce petit caillou va avoir une action sur moi ? C'était quelque chose, vraiment, il y a quelques années en arrière qui me dépassaient. Et puis un jour, j'ai fait l'expérience. J'ai eu un rhume des foins, mais très important. J'avais mal aux yeux, etc. Je suivais un cours justement. Et la personne me dit, tiens, tu prends deux aigues marines, tu les tiens dans tes mains. Bon, je me laisse faire, je me dis après tout, ça ne peut pas me faire de mal. Et à ma plus grande surprise, au bout de cinq minutes, je n'avais plus rien. Donc ça m'a vraiment, vraiment interpellée. Et ça m'a donné envie de découvrir les pierres. Je me suis formée avec plusieurs spécialistes de la question. J'ai fait énormément d'expériences. Et puis il y a quelques années, j'ai commencé à enseigner à mon tour également cette discipline. Après l'avoir bien pratiquée moi-même, les pierres sont aussi accessibles à tout le monde. Alors moi, généralement, j'aime beaucoup ces techniques qui sont accessibles à tous. Voilà, parce que ça me permet de pouvoir l'enseigner et aussi de montrer aux gens, si vous faites l'effort de vous y intéresser, un temps soit peu, vous pouvez, vous aussi, avoir ce bien-être grâce à ces outils. Donc c'est très intéressant parce qu'avec les pierres, on peut vraiment trouver aussi une réharmonisation, un rééquilibrage sur tous les plans. On peut utiliser une pierre, par exemple, et bien comme là, j'avais eu un problème d'allergie. On peut utiliser des pierres, par exemple, pour un mal de gorge. Ça peut être aussi pour stimuler la mémoire. Ça peut être aussi pour lutter contre le stress. Bien entendu, il n'y a pas de phénomène magique. Encore une fois, et puis je le précise toujours, ça ne remplace pas la médecine allopathique. Mais c'est une vraie aide naturelle et les pierres peuvent nous aider vraiment sur tous les plans. Encore une fois, donc c'est un outil que j'adore. Et bien sûr, chez moi, il y a plein de pierres. Et puis, pas à pas, je suis arrivée à la sonothérapie. Et la sonothérapie, effectivement, ça a été une belle découverte. Je ne sais même plus comment j'y suis arrivée. J'ai senti un appel pour les bols tibétains. Ça m'intriguait, cette question, que le son pouvait avoir aussi des vertus de guérison, au sens large. Et donc, j'ai commencé là aussi à me former avec différents professionnels. Certains tournaient vraiment sur le côté très musical. D'autres tournaient vers l'aspect plus spirituel, le travail avec les mantras, etc. Et puis d'autres qui étaient beaucoup plus tournés sur la partie plutôt accompagnement d'un point de vue médical, par exemple auprès d'enfants polyhandicapés, ce genre de choses-là. Donc, je me suis formée pendant plusieurs années. J'ai découvert d'abord le bol tibétain. J'ai beaucoup travaillé avec. Et donc, en effet, aujourd'hui, je l'enseigne, tout comme les gongs, qui font partie de la même famille. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il y a plusieurs instruments de musique, entre guillemets ? La sonothérapie, c'est très bien que vous me posiez la question. Effectivement, parce que l'alithothérapie, on a vu pour le Reiki, pour l'alithothérapie, c'est vrai que je ne l'ai pas explicité, mais l'alithothérapie, c'est donc la thérapie par les minéraux. Tout simplement, les cristaux vont vous transmettre l'énergie qu'ils ont. Et dans le cas de la sonothérapie, il s'agit donc d'utiliser le son, non pas une musique, mais des sons individuels, en thérapie. Le principe va donc être que tout son est une vibration qui va pouvoir permettre d'harmoniser au niveau du corps, de l'émotionnel, du spirituel également. Donc, il y a plein de façons, bien sûr, d'utiliser les instruments. Et dans l'absolu, on peut utiliser tout instrument. La voix, on peut tout utiliser. Mais après, en sonothérapie, véritablement, on va souvent beaucoup aimer travailler avec des instruments qui ont beaucoup d'harmonique. Parce qu'on va pouvoir travailler sur plein de choses. Et dans ces fameux instruments qui ont énormément d'harmonique, eh bien, bien sûr, on retrouve les bols tibétains, on retrouve également les gongs, qui sont vraiment deux outils extrêmement puissants, avec lesquels il est possible de travailler sur le corps d'une personne, mais que l'on peut aussi travailler, par exemple, dans ce qu'on appelle des bains de son, c'est-à-dire où on va accompagner un groupe comme dans une méditation sonore et on va pouvoir travailler l'ancrage, mais également partir dans des espaces spirituels inconnus. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut, je sais que je vous avais demandé, on en avait un petit peu parlé, de choisir des pierres en ce moment qui vont bien pour la saison fin hivernale. Qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller de porter à mettre dans la poche ? Qu'est-ce qui serait bien pour la saison ? Alors, vous faites bien de me poser la question parce que les minéraux sont très puissants et il est très important de bien choisir ces minéraux, de bien se renseigner avant de travailler avec un minéral, de le porter sur vous. Renseignez-vous toujours sur ses propriétés parce que je vois très souvent des gens qui vont choisir, par exemple, une pierre parce qu'elle leur plaît, mais parfois elle va avoir certaines propriétés qui ne vont pas du tout être en adéquation avec ce dont ils ont besoin. Donc ça, c'est vraiment important. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je fais des formations pour apprendre aux gens à s'en servir correctement. Donc, écoutez, déjà, je crois, pour le stress, ça va être une base. Un outil, un minéral que vous allez trouver assez simplement mais qui aide vraiment bien, ça va être le quartz fumé. Le quartz fumé, c'est vraiment la pierre de l'anti-stress par excellence. On l'utilise aussi, par exemple, en application contre le mal de dos. Il y a très, très bon résultat avec et effectivement, ça va permettre de passer des moments où on va être un petit peu dans une espèce de forme de peur, d'anticipation, de peur de dépression aussi éventuellement. Donc, tout ce qui va être lié au stress, on peut utiliser très facilement le quartz fumé. Après, je dirais aussi pour tous les problèmes, puisqu'il fait encore un petit peu froid, pour tout ce qui est problème, les maux de gorge, ce genre de choses, vraiment pour les troubles de la sphère ORL, il y en a plusieurs. Moi, il y en a vraiment deux avec lesquels je travaille énormément parce qu'elles sont super. Voilà, disons-le. Ça va être la turquoise et la chrysocole, qui est moins connue, qui est en fait un dérivé entre la turquoise, qui est un dérivé un petit peu de la turquoise, qui ressemble, qui est verte et bleue. C'est les deux pierres, effectivement, au niveau de la sphère ORL. Elles sont très, très bien et elles vont vraiment vous aider sur tous les troubles que vous pouvez rencontrer à ce niveau-là. Et puis après, le petit plus, parce que c'est aussi un problème récurrent, c'est les problèmes de sommeil. Ah oui, 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 tout à fait. Alors, pour le sommeil, il y a plusieurs pierres avec lesquelles on peut travailler dans des axes différents, mais j'ai envie de dire que si on part sur une base simple, si vous recherchez une pierre qui va vous permettre de trouver de l'apaisement, l'apaisement du cœur, l'apaisement de l'esprit pour pouvoir vous laisser partir dans le sommeil, eh bien, vous allez pouvoir utiliser le quartz rose, qui est une pierre de douceur, d'amour, qui va permettre, en la posant sur le cœur quelques minutes, de calmer le rythme cardiaque et donc forcément d'être plus paisible et de pouvoir se laisser emporter dans le sommeil. Et en plus de ça, on peut même l'utiliser pour les enfants ou les adolescents. Ça, ce sont de très bonnes astuces. Donc, quatre pierres proposées par Lorraine pour cette saison. À propos de ça, Lorraine, donc, si quelqu'un va s'acheter des pierres qui correspondent bien à sa problématique, qu'est-ce qu'il doit en faire ? Et est-ce qu'il a un rituel ? Est-ce qu'il faut parler aux pierres ? Est-ce qu'il faut leur demander quelque chose ? Est-ce qu'il faut les mettre dans la poche ? Est-ce qu'il faut... Qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, évidemment, c'est difficile à dire ne sachant pas quelle serait la problématique. D'une manière générale, dans les grandes lignes, lorsque vous avez une pierre, donc bien sûr, première étape, bien vous renseigner, bien, même pas vous renseigner. D'abord, bien définir quel est votre objectif. Ça paraît idiot, mais si vous commencez à vous dire, alors j'ai besoin de ça, puis ça, puis ça, puis ça, généralement, une seule et unique pierre ne fera pas tout. Donc, j'ai envie de vous dire, pour commencer et travailler bien, définissez un objectif, un objectif clair et vous allez travailler uniquement sur cet objectif. Deuxième point, vous allez donc sélectionner une pierre et bien vous informer pour être sûr que dans ses vertus thérapeutiques et dans l'ensemble de ses vertus, tout vous convient. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, par exemple, il y a des cas, imaginons quelqu'un qui est un peu apathique, d'accord, ou qui a des problèmes intestinaux, par exemple, qui a un manque de vigueur, un manque de globules rouges ou autre. On peut lui recommander une pierre rouge, comme par exemple, le jasper rouge ou le grenat. Très bien. Sauf que c'est une pierre rouge et comme toutes les pierres rouges, elles sont d'abord actives très très rapidement et elles augmentent le rythme cardiaque, la pression artérielle et donc, elles vont avoir tendance effectivement à augmenter le rythme cardiaque. Ça veut dire quoi ? Je ne vais pas recommander des pierres rouges à quelqu'un qui a de l'hypertension. Donc, raison pour laquelle ça ne veut pas dire que la pierre n'est pas bien. Ça veut simplement dire qu'une personne qui ne va me parler que du trouble effectivement intestinal, peut-être qu'en fonction de ça, je vais lui recommander une pierre rouge mais je vais me renseigner pour savoir comment ça se passe à d'autres niveaux et par exemple, une personne qui me dirait moi j'ai des problèmes d'hypertension, je vais lui dire ok, je vais donc vous trouver une autre pierre qui a les mêmes propriétés que celle que l'on recherche mais qui n'aura pas cet effet-là par rapport à votre hypertension. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de bien vous informer. Une fois que vous avez choisi la bonne pierre, vous allez pouvoir soit effectivement la porter sur vous. L'important, c'est que la pierre soit le plus en contact possible avec votre corps pour pouvoir informer votre champ énergétique et votre corps physique. Vous allez pouvoir également la voir par exemple peut-être sous l'oreiller, tout dépendra de la pierre, l'appliquer également sur la zone. Imaginons par exemple une pierre qu'on utilise pour les intestins. En journée, je vais vous dire portez-la dans la poche qu'elle soit en contact avec vous et dès que vous pouvez, vous l'appliquez sur la zone qui est concernée. Et puis enfin, on a aussi une autre possibilité qui est un peu moins connue et pourtant très efficace, ça va être de faire des élixirs. On peut faire des eaux de roche, on peut faire des élixirs. Donc on va en fait prendre une eau, sa carafe d'eau du matin, la dynamiser avec la pierre ou encore se faire en fait des petites fioles un petit peu comme les fleurs de bac mais informer grâce à l'énergie des pierres. Donc là, il faut vraiment bien connaître ça, s'informer parce que bien entendu, les techniques pour pouvoir réaliser son eau de roche ou son élixir vont dépendre en fait de la pierre si elle est friable, si elle contient par exemple des métaux lourds, ce genre de choses-là. Il y a bien sûr des précautions à prendre mais on peut faire effectivement avec tout ça et puis enfin, on peut également placer une pierre dans son environnement. C'est-à-dire, vous pouvez tout à fait emmener votre pierre à votre bureau et la voir poser avec vous et ça va vous permettre aussi d'informer si elle est assez grosse, informer également la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Voilà, ça va être utilisé par exemple au bureau, quelque chose de classique. Vous avez l'habitude d'avoir des gens qui viennent dans votre bureau, d'échanger, vous avez besoin qu'il y ait un climat de douceur et d'avoir une bonne communication. Les pierres bleues claires vont être très bien pour la communication. Donc par exemple, si vous trouvez un joli morceau de calcédoine bleue par exemple, eh bien moi, je vous dirais portez une calcédoine bleue sur vous et puis si vous trouvez un joli morceau brut ou poli, vous le laissez poser sur votre bureau et ça va permettre d'avoir une action à la fois sur vous et sur votre interlocuteur pour avoir des échanges agréables où tout le monde s'écoute et où s'exprime correctement. Ça, c'est clair. Je l'ai déjà remarqué parce que je le pratique moi-même. Ah, très bien. Et oui, oui, oui. Alors bon, je ne peux pas évaluer, quantifier, mais en tout cas, je suis très contente d'avoir posé quelques pierres par-ci, par-là. Voilà, c'est bien. Mais pareil, dans l'environnement, je précise, dans l'environnement, attention, quand on pose une pierre dans sa chambre, son bureau, peu importe, généralement, au bout d'un moment, on ne le voit plus. On n'y fait plus attention. Il ne faut pas oublier que la pierre va continuer à travailler. Je vous dis ça pourquoi ? Par exemple, un exemple vraiment très typique, beaucoup de gens sont attirés par les pierres noires. Pas de problème. Ce sont des pierres, bien sûr, très spirituelles, souvent qui jouent un rôle de protection à plusieurs niveaux, mais également d'introspection. Et j'ai régulièrement des personnes qui me disent je ne comprends pas depuis quelques temps, je me sens triste. Par exemple, quand je vais dans ma chambre, quand je vais me coucher, alors que tout va bien, je ne comprends pas pourquoi, j'ai une tristesse. Et parfois, quand je pose quelques questions, je me rends compte que la personne a une pierre noire à proximité de son lit. Alors, ça n'est pas que la pierre est mauvaise, encore une fois, simplement attention. Les pierres noires sont des pierres d'introspection. Et de cette façon-là, parfois, on peut se faire piéger en se retrouvant tout simplement à oublier que l'on a telle ou telle pierre et qu'elle, elle continue à travailler. Donc, il faut vraiment prendre en compte que les pierres sont des êtres vivants, qu'elles émettent une énergie qui est une action sur nous. Alors, justement aussi, à propos de ça, sur le temps ou le délai où on utilise la pierre, il y a des pierres qui se déchargent, il y a des pierres qu'il faut purifier. Toutes. Toutes. C'est vrai que souvent, les gens sont perdus parce que suivant les livres, vous trouvez un peu de tout et de n'importe quoi. Partez du principe qu'une pierre, c'est un outil et c'est un être vivant. D'accord ? Voyez ça un petit peu comme un filtre. Quand vous allez travailler avec votre pierre, vous allez solliciter son énergie. Sauf que la nature à horreur du vide, elle va donc se charger des vôtres. Ça veut donc dire, pour dire les choses d'une façon un petit peu abrupte, que votre pierre va s'encrasser. Donc, si vous voulez que votre pierre reste active, il va falloir effectivement régulièrement la nettoyer le plus souvent possible et la recharger. Alors, il y a plusieurs techniques de nettoyage, plusieurs techniques de rechargement. Il faut là-dessus bien vous renseigner. Ça fait partie aussi des choses que j'enseigne. Mais bien entendu, c'est fondamental. Si vous avez déterminé un objectif, que vous avez choisi la bonne pierre, que vous la portez régulièrement, mais que vous ne la nettoyez pas et que vous ne la rechargez pas, votre pierre va être de moins en moins active et à terme, elle peut même mourir. Donc, c'est très important. Quant au fait, combien de temps la porter ? Eh bien, j'ai toujours envie de dire la même chose, le temps que vous atteignez votre objectif. Parfois, ce sera quelques semaines, parfois, ce sera quelques mois. En revanche, une pierre, pour moi, on ne nécessite pas, et d'ailleurs, ça n'est pas bénéfique que de la porter, par exemple, toute l'année. Vous allez sélectionner une pierre en fonction d'un objectif, vous la portez le temps que vous souhaitez et quand vous avez atteint votre objectif, eh bien, vous la mettez de côté pour la laisser se reposer. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, elle risque de vous faire passer dans l'inverse. Imaginons que vous soyez justement un petit peu apathique, ce qu'on disait tout à l'heure. Vous prenez une pierre, justement, pour vous dynamiser, vous booster le côté un peu effet tigre dans le moteur et vous atteignez cet objectif. Si vous continuez à porter la pierre, on va passer à l'énervement, à l'agacement, à l'irritation et donc derrière, au mal-être, au manque de sommeil, à l'irritabilité. Donc, elle va continuer à travailler. C'est pour ça qu'il faut être toujours conscient que quand vous portez une pierre, elle travaille, elle arrêtera de travailler quand vous arrêterez de la porter. On n'aurait pas idée de prendre un médicament toute l'année, par exemple. Eh bien là, c'est exactement pareil. Je la sélectionne et je vais travailler avec elle le temps voulu et peut-être que je reviendrai vers elle un peu plus tard. Très bien. On va marquer une courte pause, Lorraine. Alors, je vous ai demandé de nous choisir une musique pour faire écouter à nos auditeurs. Je vous laisse l'annoncer et peut-être dire pourquoi vous avez choisi cette musique. Alors, je ne sais pas quelle est la première musique que nous allons passer. Il me semble que c'est El Pueblo Unido. Et si c'est bien cela, eh bien peut-être que vous connaissez déjà. Je vous laisse à découvrir. J'aime beaucoup à la fois les paroles et la musicalité. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de couleur, mais d'un autre blonde. Voilà, par exemple, les agates, typiquement, à chaque fois que vous les voyez rose, bleu, etc., non, c'est gris, à la base. Donc, tout ça, c'est de la coloration. Plus, l'agate n'est pas vraiment intéressante à travailler en lithothérapie. Mais, par exemple, je ne sais pas, les pierres de soleil, par exemple. Les pierres de soleil, toutes celles que je vois, c'est ce qu'on appelle de la goldstone. C'est fabriqué en usine. Faites très, très attention là-dessus, d'où le fait, encore une fois, de s'informer. Il y a des obsidiennes, des fois, que vous verrez, par exemple, dans des salons ou autres et qui coûtent très cher, de couleur verte ou bleue ou autre, ça n'existe pas, tout simplement. Donc, faites très attention à ça. Effectivement, quand on n'est pas averti, on peut être amené à acheter un peu tout et n'importe quoi. Deuxième point, fiez-vous à votre ressenti. J'ai envie de dire, si la pierre vous parle, que vous vous sentez bien avec elle, que vous vous sentez appelée, alors c'est le plus important. Et puis enfin, effectivement, ça va être une histoire de confiance. Alors, malheureusement, j'ai eu moi-même toutes les peines du monde à trouver un fournisseur, mais qui ne travaille qu'avec des professionnels. En tout cas, il est possible, soit en assistant à mes formations de lithothérapie, je propose toujours des minéraux, justement, au cours de mes formations, mais également dans ma boutique en ligne. Dans ma boutique en ligne, sur laquelle vous allez retrouver, justement, des pierres que je propose et qui sont des pierres sélectionnées, nettoyées énergétiquement, physiquement. Donc, sur lesquelles, voilà, je m'engage sur la qualité, en tout cas, des pierres que je propose puisqu'elles proviennent du même endroit que celles avec lesquelles, moi, je travaille. Mais effectivement, il faut être très vigilant et prendre le temps d'observer, de poser des questions et de s'informer. Oui, alors déjà, c'est un bon plan. Je pensais aussi peut-être à des associations qui sont autour de minéraux, de cristaux. Il y a des bourses, je crois, qui sont des fois organisées. Exactement. Dans ces cas-là, ça va être le meilleur endroit. Effectivement, en plus, ça a une vertu, c'est que sur les bourses aux minéraux, vous voyez des collectionneurs. Donc, vous allez voir aussi des pièces très jolies, alors à des tarifs qui font que, sans doute, vous ne les achèterez pas. Mais c'est pour le plaisir des yeux. Ça peut vous permettre de découvrir des cristaux assez rares, par exemple. Donc, c'est très, très intéressant. Donc, vous regardez sur Internet, tout simplement, bourse aux minéraux, vous tapez votre ville et vous allez voir, effectivement, sur la région Occitanie, il y a généralement 3, 4, 5 salons qui ont lieu une fois par an. Ça s'appelle une bourse aux minéraux, tout simplement. Vous pouvez y rentrer normalement, librement. C'est effectivement appuyé par rapport à des associations. Ça peut vous permettre de découvrir et puis là-bas, de trouver des minéraux plutôt de qualité. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à vous orienter sinon vers les bourses aux minéraux plus que vers des magasins ou des boutiques. Merci, Lorraine. On va parler maintenant de sonothérapie. Alors, je vois que vous nous avez amené trois beaux petits bols tibétains. Oui. On va essayer de faire un test de son. Pourquoi pas essayer de faire écouter à nos auditeurs le son de ces bols. Voilà, je vais y aller tout en douceur parce qu'effectivement, le son peut être effectivement assez... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci, Lorraine. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'entendre là ? Alors, évidemment, ça n'est jamais évident parce que le son que l'on entend comme ça, type radio, n'est jamais évidemment la même chose que de ressentir la vibration quand véritablement le bol est près de vous et que vous avez bien entendu les sons qui vous arrivent par voie aérienne mais également par conduction osseuse, par exemple, quand le bol est posé sur vous. Donc là, c'était effectivement des petits bols, plutôt des bols de petite taille qui émettent donc des aigus. Mais bien entendu, avec la sonothérapie, par exemple, dans le cadre des bols, on va travailler avec des bols qui vont être plus ou moins aigus, plus ou moins graves et ça va permettre d'aller chercher des choses différentes. Avec l'aigu, on va travailler beaucoup, par exemple, sur tout ce qui est au niveau de la tête, des oreilles, dans l'aura. Et puis avec des graves, on va aller travailler plutôt sur l'enracinement, sur la circulation sanguine, sur l'ancrage. Voilà, donc ça va nous permettre un petit peu bien de travailler, encore une fois, sur le corps, mais pas que. Sur l'émotionnel, il se passe plein de choses émotionnellement quand on travaille avec les bols. On va travailler également sur le mental, on va travailler aussi sur le spirituel. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, je le précise tout de même, c'est que le travail avec les bols, parfois, ça peut un peu surprendre. On parlait avant des pierres. Certes, on peut avoir du mal à adhérer à l'idée qu'une pierre puisse émettre de l'énergie et nous aider, mais c'est concret. Vous avez une pierre devant vous. Et parfois, l'idée qu'on puisse jouer d'un instrument, notamment par exemple d'un gong ou d'un bol tibétain, et que le son invisible aux yeux puisse avoir une action sur nous, c'est souvent très difficile à comprendre. Alors, pour cela, j'ai fait des petites vidéos que vous retrouverez aussi sur ma chaîne YouTube, mais il y a eu des études qui ont été faites. Il y a eu plusieurs scientifiques qui ont fait des études, notamment le tout premier, qui est le plus connu en sonothérapie, qui est Ernst Schladny, qui a fait une expérience, en fait, il a mis sur une plaque de métal du sable. Il a relié un fréquenceur et il s'est aperçu qu'en envoyant des sons, des fréquences, eh bien, le sable allait se déstructurer et faire des formes géométriques qui allaient, en fait, à chaque fois se dédoubler et qui allaient se complexifier, par exemple, à mesure qu'on allait de plus en plus vers les aigus. Donc, il y a eu d'autres scientifiques derrière qui ont repris ces expériences avec des fluides, également, avec différentes matières, qui se sont aperçus qu'en effet, à certaines fréquences, donc à certains sons, correspondaient, par exemple, des formes géométriques particulières. Donc, on a vraiment vu ça. Il y a aussi un scientifique, Masaru Emoto, qui a travaillé même à nouveau sur l'action de la matière, mais aussi beaucoup de l'intention. Et on s'est aperçu en congelant, en fait, des pièces d'eau, des échantillons d'eau, que lorsque l'on observait les petits flocons, les cristaux d'eau, en fonction des intentions envoyées, eh bien, les formes données, alors que c'était les mêmes conditions de congélation et la même provenance au niveau de l'eau, on obtient des formes entièrement différentes. Donc, on ne fait qu'ouvrir, finalement, depuis quelques décennies, la voie au pouvoir du son. Je pense que ça n'est pas pour rien si dans toutes les traditions à travers le monde, dans toutes les cultures, même dans toutes les religions, on retrouve toujours ce point commun que le monde et que tout ce qui nous entoure provient du son, de la vibration. Vous le retrouviez dans l'Égypte ancienne avec le dieu Thoth qui aurait créé le monde à partir de Savoie. Vous le trouvez avec les aborigènes qui disent que le monde a été créé à partir du son du digeridoo et dans bien d'autres cultures et traditions. Donc, aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on pourrait se dire c'est finalement une approche philosophique, spirituelle, mais non, la science a aussi démontré. Après, il y a quelque chose qu'on ne peut toucher du doigt que si on le fait, il faut le vivre, faire l'expérience. Et c'est généralement ça que les gens viennent chercher avec moi, soit au cours d'une séance individuelle et plus particulièrement d'une formation, eh bien, c'est vivre l'expérience et ça, ça ne se décrit pas, ça se vit tout simplement. Oui, tout à fait. Vous avez d'ailleurs conseillé un auteur que j'aime beaucoup qui a fait ses travaux sur l'eau, je crois que c'est... Mazaru Emoto. Voilà. Bien sûr, très connu. Un livre que je recommande vraiment, Les messages de l'eau. Et aussi pour le son, on le retrouve peut-être autrement qu'avec le bol, mais on le voit très bien les moines tibétains avec le son home. Exactement. Les mantras, tout ça, bien sûr, réagit en résonance avec le corps, tout simplement. Et on est qu'au début, alors j'aime beaucoup cette phrase, il y a un médium qui était très célèbre au début du 20e siècle, Edgar Cayce, voilà, Edgar Cayce, qui disait que le son serait la médecine de demain. Et demain, c'est aujourd'hui. Et le travail avec le son est déjà utilisé de toute façon dans la médecine allopathique, mais on va de plus en plus loin dans l'expérimentation du son avec plein d'applications. Et effectivement, sur cette application thérapeutique, il se passe quand même des choses extrêmement surprenantes. Voilà. Je fais moi-même l'expérience avec des personnes et des gens aussi que je forme qui vont utiliser le bol, par exemple, pour un problème de gorge. Voilà. Le cas le plus récent que j'ai eu, c'était ça. Une personne qui avait des très gros problèmes de gorge, qui était complètement enrouée, j'ai joué vraiment 3-4 minutes d'un bol devant sa gorge et le soir, elle n'avait plus rien. Alors, voilà, il y a bien entendu, comment dirais-je, encore une fois, ça ne remplace pas la médecine allopathique, mais il y a un pouvoir dans le travail avec le son qui m'étonne toujours autant. Et d'ailleurs, beaucoup de professionnels viennent à moi. Il n'y a pas que des particuliers qui ont envie de se former pour leur propre bien-être au bol. j'ai de plus en plus de professionnels, des infirmières, des médecins, des chiropracteurs, des kinés également, des dentistes aussi. Plus récemment, une dentiste qui est maintenant la partie vivre en Grèce, mais effectivement, qui avait fait sa thèse sur la possibilité pour détendre les patients au fauteuil et les mettre comme dans un état d'hypnose, l'utilisation des bols. Et elle continue à le faire dans le cadre de son cabinet. Elle utilise les bols pour apaiser ses patients avant de les traiter. Donc, vous voyez qu'on n'est qu'au tout début, mais il y a vraiment quelque chose de magique à aller chercher avec ce travail-là. Tout à fait. En tout cas, vos bols sont magnifiques. Où est-ce qu'on peut s'en procurer, Lorraine ? Vous voulez tout savoir. Oui, oui. Eh bien, c'est un peu le même problème qu'avec les pierres. C'est-à-dire des bols, oui, vous en trouverez. Oui, vous en trouverez des pas chers sur des sites internet ou autres, mais très sincèrement, on en trouve très, très, très peu de bonne qualité. Alors, plusieurs recommandations. Première chose, vraiment la plus importante de toutes, ne prenez pas un bol sur internet. Même s'il a l'air très beau ou autre. Pourquoi ? Parce qu'un bol, ça se ressent, ça se voit. Il faut que vous entendiez vraiment en présentiel le son qu'il produit et les faits qu'il vous fait. Le fait d'aller sur une boutique en ligne, d'écouter le son d'un bol n'a rien à voir avec le fait de le recevoir, de le tester. Donc, pour moi, un bol, définitivement, ça ne s'achète pas sur internet. Deuxième chose, méfiez-vous. Si le bol est vraiment très discount, il y a de très grandes chances que ce soit un bol fait en usine, comme la plupart du temps. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bien, mais le problème des bols fabriqués en usine sont fabriqués dans des moules à partir de 2-3 métaux maximum. Ils sont peu chers. Ils ont beaucoup, généralement, ils se reconnaissent parce qu'ils ont une forme un peu arrondie avec beaucoup, souvent, de signes, de peintures dessus et ils ne coûtent pas très cher. Oui, sauf que comme ils ont très peu de métaux et qu'ils ont des bords parfaitement réguliers, ils n'ont pas été fabriqués à la main, ils ont très peu d'harmonique, un son très court, en gros, très sympathique pour animer sa petite méditation perso à la maison. D'un point de vue thérapeutique, sincèrement, ça ne vaut pas grand-chose. Alors, on le dit aussi, combien de métaux, normalement, pour un bol ? Alors, traditionnellement, on parle toujours du fameux bol 7 métaux, effectivement, parce que plus il y a de métaux, plus la résonance va être forte, plus les vibrations vont être puissantes et les harmoniques riches. Ceci étant, attention au marketing, vous n'avez aucun moyen à l'œil ou même à l'oreille de vérifier si le bol qui est face à vous, qui est étiqueté en 7 métaux, l'est effectivement ou pas. Donc là, encore une fois, ma recommandation, essayez les bols, prenez le temps nécessaire, ils vous parlent, c'est le vôtre, ils ne vous parlent pas, vous le reposez. C'est le meilleur exemple. Moi-même, effectivement, j'ai eu toutes les peines du monde à trouver, effectivement, de bons bols. Ceux-là, effectivement, ce sont des bols qu'on ne trouve pas en France. Très clairement, ils sont sélectionnés, pour moi, ils sont fabriqués en Inde, ils sont rapatriés ensuite sur l'Allemagne et ensuite, on me les reselectionne, je les reselectionne pour les faire importer. Ils sont tous fabriqués main avec 7 métaux, mais j'ai envie de dire, à la limite, on s'en fiche. c'est le son qui me fait dire qu'ils sont riches et puis quand on voit la longueur du son, leurs vibrations, je les ai adoptées définitivement. Donc ça, ces bols, effectivement, moi, je ne les vends pas, par exemple, par correspondance, mais par contre, il est possible, lorsque je fais des formations, donc en région toulousaine, assez régulièrement dans l'année, soit d'y accéder en assistant à mes formations, soit même si vous venez de l'extérieur. Donc voilà, si vous voyez que je suis présente à telle ou telle date, il est possible de venir les voir. Vraiment, la recommandation de base, prenez le temps d'aller essayer vos bols, ce n'est pas quelque chose qu'on achète comme ça, comme une denrée quelconque, d'où la difficulté d'acheter des bols, par exemple, dans le cadre de salons. Si vous allez à des salons du bien-être, vous allez toujours trouver des vendeurs de bols. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, je dis juste, il y a un gros problème, c'est qu'avec le monde et le bruit, vous n'allez pas pouvoir bien entendre le son. Ce qui veut donc dire que si jamais il y a une dissonance dans le bol, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la fabrication ou qu'encore, il est fissuré quelque part, vous ne vous en apercevrez pas. Et très souvent, il y a des déceptions. Donc prenez le temps, il vaudra toujours mieux aller repérer, prendre des cartes de visite et puis peut-être retourner à un autre moment, faire des essais. Et n'oubliez pas qu'un bol, ce n'est pas vous qui l'adoptez, c'est lui qui vous adopte. Ah, ça c'est chouette aussi de penser ça comme ça. Peut-être aussi un dernier point sur le choix des bols. Moi, je sais que les gens en général vont aller vers le moins cher, le plus petit, celui qui a le son le plus aigu. Bon, c'est un réflexe parce qu'ils se disent bon, je ne sais pas si ça va me plaire, allez, on n'investit pas beaucoup. Et puis, on ne sait pas combien de temps on va l'utiliser. Donc, c'est un petit peu aller... Ça vous servira. Quand après, effectivement, par exemple, au premier niveau dans la formation de praticien que j'anime, on va travailler avec trois bols. Donc, un médium qui fait à la fois des graves, des aigus, un petit qui fait des aigus et un plus gros qui fait des graves schématiquement. Donc, bien entendu, avec les petits bols, on peut faire plein de choses. On va travailler dans l'aura, on peut travailler à la tête, on peut travailler aussi dans la paume des mains, sur la plante des pieds. Donc, ils nous seront utiles. Mais j'ai envie de dire dans un deuxième temps. Sincèrement, si vous décidez de mettre un budget pour n'acheter qu'un seul et unique bol, ma recommandation, partez sur un médium. Grosso modo, ça veut dire que vous partez sur un bol qui fasse entre 500 grammes et un kilo. Ça fait quelque chose de large. Mais il faut au moins que votre bol fasse 500 grammes, 500, 600 grammes. C'est vrai que les bols sont vendus au poids, souvent. Oui, voilà. Et puis, vous le verrez au jugé, il faut que ce soit un médium, pas forcément un médium dans la taille, effectivement. Pourquoi ? Parce que votre médium, il va permettre d'avoir justement des aigus, mais aussi des graves. Avec le petit aigu, vous allez vite être limité si vous voulez travailler sur les articulations, si vous voulez travailler sur différentes zones. Effectivement, très souvent, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise peu ce bol, ce fameux petit bol qu'on a tous acheté, qui ne coûtait pas cher, qui était petit, qui ne tenait pas de place. Parce que très vite, on ne sait pas quoi en faire et comment l'utiliser. Trop aigu. Donc oui, vous pourrez l'utiliser, mais dans un premier temps pour la découverte, il vaudra mieux. Moi, ce que je préconise vraiment, vous avez un petit budget, très bien. Vous achetez un bol taille médium, donc 500 grammes minimum, vous allez entre 500 et 800 grammes. Voilà. Vous achetez avec un bâton de taille moyenne, un bâton ou un maillet, les deux appellations sont justes, et vous achetez une mailloche. La mailloche va vous permettre, en fait, comme sa tête va être en laine compacte, elle est moins dure que le bâton et donc elle va aller chercher en fait les sonorités graves. Eh bien, rien qu'avec ça, ça va vous permettre sur un seul et même bol, suivant si vous le frottez, suivant si vous le frappez, eh bien, d'aller chercher des sons différents. Donc, on a peu de matériel, mais après, ce qui va être important, ça va être d'apprendre à l'utiliser. Et rien que ça, ça reste une base. Comment jouer d'un bol ? Comment le frapper correctement ? Comment le frotter ? Ce qu'on appelle frotter, c'est donc quand je vais utiliser mon bâton, pour frotter tout le tour et faire monter le son, effectivement. Donc, tout ça, c'est important de prendre le temps de le maîtriser. Si vous avez un bon matériel, mais que vous n'avez aucune technique, parce que vous vous contentez de ce que vous voyez sur les photos ou sur Internet et que vous n'êtes pas bien guidé, eh bien, malheureusement, ils ont une action, ces sons. Il ne s'agirait pas non plus de faire plus de mal que de bien. Donc, c'est comme tous les outils, il faut prendre le temps de s'y intéresser, de les tester, de les expérimenter et de savoir ce que l'on peut faire avec. Mais en définitive, premier achat, partez sur un petit médium. Merci, Lorraine. On va remarquer une courte pause. Cette fois-ci, c'est moi qui ai choisi une petite musique. On va écouter Gravity de John Mayer. c'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est 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 parti. Il faut diversifier et aller chercher des formations comme ça. Tout à fait. Ne cherchez pas. Je précise pour ceux qui sont intéressés pour le fait de passer par le CPF. Ne cherchez pas. D'ailleurs pour me trouver moi ou quelqu'un d'autre, Reiki lithothérapie ou sonothérapie dans le cas du CPF. Il n'est pas possible en France d'avoir des instituées de formation avec ce genre de mois à l'intérieur. Le mieux, c'est vraiment d'aller sur mon site internet de me contacter et je vous enverrai la mar components à suivre. Il vous est possible de faire. C'est depuis très peu de temps parce que c'est extrêmement dur. compliqué à mettre en place, mais on a pu avec ma collaboratrice en effet le faire donc vous pouvez aujourd'hui tout à fait faire appel à ces financements là, pour pouvoir vous faire plaisir, vous former et encore une fois que vous soyez un particulier ou un professionnel dans chacune de mes formations il y a vraiment un petit peu de tout, c'est à dire j'ai des personnes aussi bien par exemple des mamans ou des papas qui décident de se former à une technique par curiosité pour faire du bien à leur famille à leurs parents âgés, pour leurs enfants également, et puis il y a d'autres personnes qui viennent pour compléter par exemple leur profession c'est à dire des gens qui sont déjà installés dans le bien-être ou dans le médical ou dans le paramédical et qui décident d'adjoindre une ou plusieurs de ces techniques, et puis il y a enfin toutes ces personnes qui ont une vie professionnelle qui aujourd'hui sont dans un grand tournant et avec tout ce que l'on vit depuis deux ou trois ans, je pense que les gens commencent à comprendre que c'est aussi une formidable opportunité de se remettre en question, d'opérer des changements qu'on n'osait peut-être pas faire et d'oser se tourner vers autre chose se réaliser pleinement et donc des personnes qui avaient une vie professionnelle et qui se disent, eh bien moi demain j'ai envie de travailler dans le fait de guider d'accompagner et de faire du bien finalement à des personnes qui viendraient me voir dans le cadre de mon cabinet ou autre j'ai même des personnes qui derrière ont commencé elles-mêmes à former, que ce soit en France ou à l'étranger, donc tout le monde est le bienvenu, c'est accessible à tous, je tiens vraiment à le préciser que vous ayez des connaissances que vous ayez déjà des pratiques ou pas, chacune des formations vous est accessible, il n'est pas du tout nécessaire que vous ayez la moindre connaissance c'est moi qui vais pouvoir vous transmettre ces clés-là, c'est ouvert à tout le monde quel que soit donc son âge, ses croyances aussi, alors ça je tiens bien à le préciser je ne fais pas de mix on va dire dans mes formations c'est-à-dire je m'explique, par exemple pour ce qui est du Reiki beaucoup de maîtres, et ça n'est pas un jugement du tout, mais je le précise parce que ça m'est souvent rapporté enseignent effectivement le Reiki mais ils vont adjoindre avec des choses qui appartiennent à d'autres croyances alors ça peut être tourné sur les archanges ça peut être tourné sur tout un tas de choses et il n'y a pas du tout de mal à ça mais moi personnellement lorsque vous viendrez dans une de mes formations on ne va pas digresser c'est-à-dire que vous venez vraiment dans une formation par exemple de Reiki nous n'allons parler que de Reiki sonothérapie, pareil donc il n'est pas du tout nécessaire d'adhérer à certaines croyances que vous soyez athée ou pas on n'est pas du tout sur quelque chose qui relève de l'ésotérisme on est vraiment sur un travail holistique énergétique voilà, je vous ai dit au tout début de cette émission que j'avais un parcours moi dans le milieu du droit et de la gendarmerie j'ai gardé ce côté très terre-à-terre finalement et ça c'est très important parce que souvent je vois que les personnes qui viennent à moi sont des personnes on attire toujours à soi les gens qui nous ressemblent donc j'ai très souvent des gens qui sont par exemple dans le domaine de la justice dans le domaine du médical et qui ont besoin justement de quelque chose qui ne soit pas trop comme ils disent je reprends leur terme perché voilà qui reste quelque chose de très terre-à-terre et c'est vraiment comme ça que je fonctionne et donc c'est ça que je vous transmets donc en effet dans mes formations il va y avoir du ludique on va découvrir des choses qui touchent à l'énergie et peut-être que ça va être pour vous une découverte mais on reste avec un cadre des protocoles clairs et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment accessible à tout le monde aussi bien quelles que soient vos croyances que vos connaissances parce qu'on reste sur quelque chose de très sécurisant et sécurisé très bien Lorraine vous êtes également auteur voyante spirituelle et vous avez également une boutique en ligne où vous proposez des outils puissants et pratiques vous pouvez nous en dire un peu plus ? alors effectivement j'ai plusieurs casquettes mais finalement tout se recoupe on a vu jusque là la casquette de l'énergéticienne et de la formatrice en technique de bien-être et effectivement à côté de cela mais finalement ça en fait partie je suis également ce qu'on appelle médium spirituel donc j'accompagne au cours de consultation des personnes qui ont besoin d'être éclairées par rapport à leur cheminement voilà c'est une autre approche effectivement mais pour moi tout ça ce ne sont que les facettes d'un seul et même joyau donc bien entendu vous retrouverez aussi sur mon site internet toutes ces informations là j'anime aussi sur une radio une émission justement dédiée à cela tous les mois et j'interviens dans des conférences ou autres des médiumnités publiques mais je tiens à bien préciser pour des gens qui pourraient se dire oh la voyance on a parfois une idée un petit peu de madame Irma la voyante avec ses cartes voilà alors c'est pas du tout et puis d'ailleurs quand on me connait on voit vite que je ne rentre pas du tout dans cette case là pour moi je le vois c'est un outil en fait comme la sonothérapie comme la lithothérapie pour moi c'est pour ça que je parle plutôt de guidance ou de voyance spirituelle c'est un moyen d'avoir accès à des informations auxquelles le commun des mortels n'a pas accès et qui va nous permettre de mieux réfléchir et de prendre plus sereinement nos décisions il faut le voir comme un outil tout simplement comme un autre donc effectivement je propose d'accompagner dans des consultations par téléphone sur ces aspects là et puis en effet vous retrouverez également sur mon site de nombreux articles que j'écris sur tout un tas de sujets autour de la spiritualité de l'énergie et du mieux être et du mieux vivre ainsi que ma boutique en ligne que vous pourrez également retrouver très simplement en tapant laboutiquezen.fr dans laquelle vous allez retrouver des minéraux dans laquelle vous allez retrouver aussi des formations des formations très courtes et accessibles à tous autour d'outils que j'utilise justement un ouvrage que j'écris qui est téléchargeable par exemple sur les techniques de protection et de purification des méditations par exemple guidées voilà tout un tas d'outils que j'utilise moi-même et que je mets à votre disposition donc je vous invite tout simplement à aller découvrir tout ça très bien alors pour vous contacter il y a votre site vous pouvez le donner tout à fait alors mon site internet et bien ça va être simple ça va être mon prénom et mon nom donc ça va être effectivement www.lorraine-baldassara.com et si vous ne vous en souvenez pas sur n'importe quel moteur de recherche je n'ai aucun homonyme vous tapez tout simplement mon prénom mon nom ou Lorraine Voyance ou autre ou Lorraine Sonothérapie et vous allez tomber très rapidement sur mon site internet juste pour vous localiser Lorraine vous donnez vos formations où exactement décidément vous voulez vraiment tout savoir tout 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 alors effectivement les formations sont dispensées en région toulousaine pour l'instant elles ont lieu à Cornebarieux voilà donc on reste sur la région toulousaine et tout au long de l'année donc vous allez avoir à chaque fois toutes les dates en avance et bien vous allez avoir toutes ces disciplines qui comportent chacune plusieurs niveaux par exemple on parlait tout à l'heure des bols mais c'est pareil pour le reste et bien il y a un niveau 1 un niveau praticien et puis il y a ensuite un niveau praticien avancé sur lequel on va aller plus loin donc vous allez tout retrouver effectivement toutes les dates et autres ainsi que donc le fonctionnement pour la question effectivement des divers financements sur mon site internet et bien sûr dans ces cas là moi je préfère vraiment que vous alliez d'abord sur mon site sur lequel vraiment tout est très bien expliqué et quand vous avez vu le site et bien bien sûr vous pouvez à ce moment là me contacter par téléphone ou m'envoyer un mail et évidemment je reviendrai vers vous très rapidement voilà pour vous éclairer par rapport aux questions que vous pourriez avoir Merci Lorraine l'émission touche malheureusement à sa fin c'était très agréable voilà je demande souvent à mes invités s'ils auraient un message de fin pour nos auditeurs et bien écoutez me vient la seconde cette phrase de Pierre Tellard de Chardin je crois qui était un jésuite qui disait que nous ne sommes pas des êtres humains faisant une expérience spirituelle mais que nous sommes des êtres spirituels vivant l'expérience de l'incarnation humaine dites-vous bien que d'une certaine manière tout cela n'est qu'un jeu un terrain de jeu en tout cas ne vous interdisez rien le piège de la matérialité de cette existence c'est de se laisser très vite prendre en fait comme dans des carcans dans des limites et au final que se passe-t-il les années passent et on ne vit pas sa vie et on ne s'écoute pas et on ne vit pas ses aspirations osez vous faire confiance je crois que la clé de tout avant toute autre chose et c'est ça les gens manquent énormément de confiance en eux ne perdez pas de vue que vous êtes qui que vous soyez un être absolument unique avec une belle lumière avec des aptitudes avec des capacités bien au-delà de ce que vous croyez savoir de vous apprenez à vous découvrir apprenez à voir toute la beauté tout le merveilleux qui est en vous faites-vous confiance et vous réaliserez de belles choses et n'oubliez pas un seul chemin est le bon c'est le vôtre très juste Lorraine merci pour ce merveilleux message un grand merci merci à vous Lorraine c'était Énergie Violette une émission d'Adeline Coursant avec à la technique Tiffen Le Mène vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que toutes les autres sur le site de la station Esprit Ossitani je vous dis Namasté à vous les amis et prenez soin de vous bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501